Coucou, c'est Marion des Sourciers et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais la recette de mon ketchup maison. Alors cette recette n'est pas la mienne, c'est la recette que j'ai pris du blog Papier et Pupille parce qu'elle est absolument délicieuse et pour moi c'est la meilleure façon de mettre en valeur mes bonnes petites tomates anciennes. Alors je vais vous raconter tout d'abord quels sont les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour faire cette recette. Pour faire deux bocaux de 250 ml, on aura besoin de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 oignons, 1,5 kg de bonnes tomates anciennes, bien rouges, bien mûres et bien délicieuses, 4 gousses d'ail, 150 ml de vinaigre, 150 g de cassonade, 4 cuillères à café de moutarde de Dijon, 1,5 cuillère à café de 4 épices. Nous on n'avait pas de 4 épices du coup on l'a fabriqué maison, c'est tout simple, il suffit de mélanger de la cannelle, du gingembre, de la muscade et des clous de girofle. Une pincée de sel et une pincée de poivre. Première étape de cette recette, on va commencer par récolter les tomates au potager. Bon je l'avoue, d'habitude quand je récolte j'ai une cagette, mais là on est sur Youtube les gars, on rigole pas, je sors le panier en osier. Ici j'ai les tomates de toutes les couleurs, mais je vais vraiment choisir des tomates bien rouges pour que le ketchup ait une couleur bien rouge, bien profonde. Parce que j'ai déjà fait des ketchup avec des tomates anciennes et quand il est de couleur marron c'est pas très appétissant. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous êtes intrigué par ce système de culture dans lequel on fait pousser nos tomates, n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo, je mets le lien juste ici et vous allez comprendre comment est-ce que tout ça, ça pousse dans l'eau. Maintenant qu'on a nos bonnes petites tomates bien mûres, ce qu'on va faire c'est qu'on va les couper en morceaux. Et puis comme c'est les tomates anciennes, la peau elle part super facilement, donc je vais vraiment enlever la peau, vous allez voir. On enlève donc juste le cœur. Ce qui est génial c'est qu'il n'y a même pas besoin de la nettoyer parce qu'il y a zéro traitement, parce que je sais comment elle pousse, parce que c'est dans ma serre. Regardez-moi ça, si ça c'est pas de la belle tomate ancienne, c'est une de chair. Et la peau, elle s'enlève tellement facilement, c'est un bonheur. Je la coupe en morceaux et je la mets dans la sauteuse. Elle est toute nue ma tomate ! Voilà, ça c'est de la vraie tomate. Dedans il y a vraiment de la chair, c'est pas des trucs avec des trous tout secs là. Elle glisse tellement les juteuses, on dirait une pêche. Alors, pour avoir un ketchup assez concentré, généralement ce qu'on fait c'est qu'on enlève vraiment le jus avec les pépins, etc. Moi j'aime bien laisser les pépins pour la première cuisson, parce que ça donne vraiment de la saveur, c'est comme tous les fruits, quand on fait la confiture, etc. Il y a vraiment quelque chose d'assez magique au niveau de la consistance et de la saveur dans les pépins. Donc ce que je vais essayer, c'est d'enlever une bonne partie du jus tout en conservant les pépins. Donc je vais passer ma petite marmite dans cette asseoir. On égoutte. Je remue un petit peu pour faire tomber le jus vers le bas. Et dans le jus qui nous reste, on va quand même récupérer ces pépins, ce serait trop dommage de les perdre. Comptez pas sur moi pour jeter le jus des tomates, c'est le moment idéal pour faire une petite collation. Salaud ! Oh mais c'est trop bon ! Goûte, c'est une tuerie, c'est un truc de ouf ! Santé ! On a nos tomates, maintenant on va préparer nos oignons et notre ail. Et on sort la planche à découper ! J'adore cette planche à découper parce que pour la petite histoire, devinez ce que c'était avant. Une planche de parquet, et ouais, c'est la petite rainure pour l'encastrer. Ça c'est pas de la récup zéro lécher mon gars, je sais pas ce que c'est. On coupe grossièrement les oignons, qu'on va bientôt faire revenir. Puis les gousses d'ail, évidemment on les épluche. S'il y a un petit germe au milieu, on enlève le petit germe. Maintenant vient l'étape de la cuisson. Donc on commence par mettre l'huile d'olive dans notre cocotte. On la fait chauffer un petit peu, et on va rajouter en premier les oignons et l'ail qu'on va faire revenir pendant une dizaine de minutes. Ok, nos petits oignons ont bien caramélisé, et maintenant on va rajouter tous les autres ingrédients, en commençant par les tomates. Et ensuite, peu importe l'ordre, tant qu'il y a de l'amour, le vinaigre. Le mélange de 4 épices, fait maison, je rappelle. Les deux petits clous de girofle. Le sucre de cassonade. La pincée de sel. Un peu de moutarde, qui nous a été ramené par un ancien stagiaire camerounais. Merci beaucoup Calvin Kicker, c'est très gentil de nous avoir ramené du poivre du Cameroun lors de la dernière formation. Et le cumin, pour terminer. Moi j'aime bien, ça me fait penser à un burger. J'avoue, t'as trop raison. On va couvrir et laisser frémir pendant environ une demi-heure. Maintenant on va mixer notre préparation. Moi j'utilise un thermomix, mais vous utilisez n'importe quel mixeur. On mixe tout ça. Attention, on est au stress avec la poussée. Ok, on va passer notre ketchup qui a bien cuit au chinois, juste pour enlever les derniers petits pépins qui n'auraient pas été mixés, pour avoir vraiment une consistance bien crémeuse. On va remettre ça à cuisiner encore pendant 45 minutes, ce coup-ci sans couvercle, pour vraiment avoir, obtenir la texture ketchup dont on a envie, qui soit un petit peu onctueuse. Ok, on remet le ketchup dans la cocotte et on va laisser cuire à feu doux pendant 45 minutes, sans couvercle, histoire d'avoir une consistance bien onctueuse. 45 minutes, c'est parfait, c'est le temps idéal pour préparer les bocaux. Prenez des bocaux du type Le Parfait, qui sont idéaux pour faire des conserves. Il faut bien les nettoyer, à l'eau bien chaude. Et ensuite, il faut les ébouillanter. Donc j'ai l'eau bouillante qui prête, on va pouvoir les ébouillanter. Lavez-les à l'eau super chaude. L'idéal, c'est de les faire bien ébouillanter, avec le joint avec. Et ensuite, il faut les faire sécher dans un endroit super fort. Le ketchup, après la consistance qu'on aimerait bien qu'il aille, donc on n'a plus qu'à le mettre dans les bocaux. Encore chaud, comme ça, aucun problème. Sans les remplir, il faut laisser au moins 2 cm jusqu'au niveau du bord. Avant de refermer, on s'assure bien que les bords sont propres, donc on peut passer avec un petit sopalin et nettoyer les bords. Il ne reste plus qu'à fermer. Attention, la languette, c'est mieux de la mettre de côté. Si vous la mettez par ici ou par là, au moment de l'ouvrir, ce sera un peu compliqué. Expérience vécue ! Et maintenant, pour les stériliser, je vais les mettre dans ma cocotte minute, avec un torchon au fond. Je vais mettre un bocal de plus pour les caler. Je faufile un torchon. L'idée, c'est juste qu'ils ne s'entrechoquent pas, parce que sinon, ils risquent de se casser. Maintenant, je vais remplir jusqu'au bord ma cocotte minute d'eau. Petite astuce, si vos bocaux se mettent à flotter, vous posez par-dessus des trucs lourds, genre des gros cailloux ou ce truc que j'ai dans ma cuisine qui sert à aiguiser les couteaux. Et comme ça, ça évite qu'ils flottent. Je vais fermer à fond. Je vais laisser chauffer pendant au moins 30 minutes à partir du début du soufflement de la soupa, pour une super stérilisation. J'ai attendu que la cocotte refroidisse avant d'ouvrir, parce que c'est très important que les bocaux restent dans l'eau pendant que la température descende. C'est vraiment à ce moment-là que la stérilisation se fait. Si c'est encore un peu tiède, vous pouvez utiliser un attrape-bocal pour ne pas vous chauffer les doigts. Mais si vous avez fait tout comme j'ai bien dit, vous pouvez les attraper à la main. Et voilà nos petits pots de ketchup, tout beaux, tout prêts, tout stérilisés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez faire de délicieuses recettes chez vous. Si vous voulez voir d'autres tutoriels, abonnez-vous à notre chaîne, mettez la cloche pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos qui sortent. C'est gratuit, on en profite. Et moi, je vous dis à la prochaine.